À Flying Whales, nous développons une solution unique de transport basée sur un dirigeable capable de charger et décharger en stationnaire jusqu'à 60 tonnes pour désenclaver les territoires isolés. En tant que leader de cette industrie, il est de notre devoir de transmettre notre passion aux jeunes générations. C'est pourquoi, avec Planète Science, nous avons décidé de lancer un concours dont les objectifs sont les suivants. Former les étudiants à gestion de projet, leur apprendre à présenter leurs travaux face à un jury professionnel et mettre en application leurs compétences techniques au travers de la réalisation d'un dirigeable à échelle réduite. Ici à Flying Whales, en partenariat avec Planète Science, nous organisons le concours La Triste & Fly, qui est un concours qui réunit plusieurs étudiants venus de plusieurs écoles d'ingénieurs différentes à travers la France. Et le but, c'est de développer tout un dirigeable à partir d'une toile vierge qui est formée. Je m'appelle Kétée Lefloc, je suis étudiante dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'Estaca. Cette année, la spécialité, c'était de faire un dirigeable qui puisse prendre des bouts de bois en montagne. Donc on a un système de pince, un système de treuil, un système dite de pelote qui permet de faire les translations dans le plan parallèle au sol pour pouvoir moduler le centre de gravité et équilibrer le dirigeable. On a les propulsions sur les côtés, quatre, des propulsions en haut et en bas pour pouvoir translater le dirigeable. Donc aujourd'hui, on a fait la finale. Le but, c'est de récolter le plus de points possibles pour gagner la compétition. Venez nombreux pour les prochaines.